Bonjour à tous, merci d'être là. Ceux qui étaient à la conférence précédente aussi, je n'ai pas pu présenter. Mais maintenant, on a Marianne Stevens qui est ici avec nous, qui travaille au Royal Academy d'art à Londres, qui va donc nous présenter l'œuvre de Nikolai Astrup, notamment à travers ses paysages et son importance dans le domaine de l'histoire de l'art. Mais je la laisse reprendre, elle saura mieux faire ça que moi. Bonne conférence. Merci. Alors, j'ai donné le titre de cette intervention, Défier Edvard Munch, parce que problématique avec l'histoire de l'art norvégien, vers la fin du 19e, début du 20e siècle, c'est que l'ombre de Munch est très longue et très intense. Et pour les jeunes peintres de la génération suivante, ils trouvaient ça très difficile d'en sortir. Et ça, je vais expliquer un petit peu pourquoi, mais aussi ce que Astrup, en particulier, a vraiment essayé de faire lui-même pour trouver son propre voie. Une voie, enfin, très originale, moderne, mais moderne, avec une espèce d'individualité, mais qui était tout à fait ouverte au modernisme, en pluriel, qui existait à ce moment-là, autour de 1900, 1910, en Europe. Et donc, ce que je voudrais bien introduire, donc, un peintre que, probablement, vous ne connaissez absolument pas de tout, et si vous le connaissez, très bien. Je vous félicite. Voilà. Alors, je vais expliquer que, je présente enfin cette intervention en français. Probablement, je vais faire des fautes, des fautes parce que, moi, je suis anglaise. Et donc, s'il y a des fautes grammaires, je m'excuse. Et les fautes vocabulaires, où je perds les mots, je m'excuse. Je vais parler peut-être un petit peu en anglais ou franglais, voilà comme ça. Mais je crois qu'on se débrouille quand même. Bon, alors, je voudrais bien commencer avec trois images. On n'a que deux, donc, ça. Où est le troisième ? Bon, alors, c'est pas grave. C'est bon. Voilà. Alors, je vous présente, enfin, nos deux... en bâton, si je peux dire. Alors, d'abord, il y a l'autre portrait de Munch qu'il a fait en 1895 en fumant une cigarette. pardon, parce que ça ne se marche pas. Bon. Et puis, à côté de lui, il y a deux images de Nikolai Astrup qui a 17 ans, qui était 17 ans plus jeune que Munch. Et au milieu, il y a un portrait d'Astrup qui est vraiment fascinant. C'était fait par un grand ami de lui qui habitait à ce moment-là à Berlin. Et c'était fait à Berlin quand Astrup était enfin à Berlin pour les causes que je vais expliquer plus tard. Mais il est dans un costume qui est assez original. Et ce, c'est le costume qu'il a apporté, il paraît, pour être dans une production de théâtre qui est une combinaison de la danse tout à fait moderne, contemporaine, et aussi des marionnettes qui étaient montées par une groupe russe tout à fait avant-garde. Donc, on pose la question, mais qu'est-ce que Astrup était en train de faire ? Il était norvégien, il se trouve à Berlin, il s'implique avec enfin une groupe de russes, russes avant-garde, contemporaines, tout ça. Voilà. Alors, ça, c'est un point d'interrogation en ce moment-ci. Et puis, tout à côté de lui, à droite, il y a une image de lui-même qu'il a fait dans un... comment dit-on ? un bois gravé assez grand d'une proportion qu'il a fait trois ans après le portrait de Volkstad. Et on voit dans ce autre portrait, enfin, qui est, bien sûr, c'est une... un print, ça nous donne enfin l'idée qu'il est en train vraiment de simplifier les formes, de trouver des surfaces plats assez et de plus en plus éloignées de la nature, du naturalisme. Alors, quel était le problème, si on peut dire, avec Munch ? C'est tout à fait vrai que pour Astrup, qui est né, enfin, 17 ans après la naissance de Munch, Munch était, dès la jeunesse de Astrup, était vraiment déjà un peintre très important, pas seulement en Norvège, mais aussi en Europe. Il a pris une position de suprémisme, si on peut dire, à Oslo, qui, à ce moment-là, s'intitulait Christiania, parce que ce n'était pas Oslo à ce moment-là, en 1886, au moment qu'il a exposé le tableau que je montre ici, c'est la fille malade. Alors, ça, c'est quelque chose qui, bien que c'est un sujet qui était déjà adressé par des autres peintres de la même époque que Munch, était très important au point de vue de le voyage que Munch va faire vers cette espèce, son espèce de modernisme, c'est-à-dire que la facture de la toile, de l'œuvre, est beaucoup plus importante. C'est le matérialisme, si je peux dire, qui est vraiment très important pour Munch à ce moment-ci. Il a gratté le surface. Il a appliqué de la peinture très épaisse mais d'autre part très, très, très mince et pour nous vraiment montrer que dans une œuvre de peinture, on a d'abord l'image mais en même temps aussi important, c'est les moyens de faire l'image et qu'on est vraiment, on remarque enfin le processus de faire de la peinture. Alors, cette matérialité de la surface est très importante pour Munch et ça a continué quand il est en train vraiment d'établir une réputation hors de la Norvège et ça a commencé avec une grande exposition très scanduleuse qui se trouvait à Berlin en 1892 et je vous montre enfin une photo de cette exposition très importante d'ailleurs parce qu'il était enfermé après une semaine à cause d'une crie enfin outrage de la part des critiques et aussi de la part des artistes à Berlin qui ont trouvé l'art de Munch absolument insupportable. Alors, avec cette réputation dangereuse un petit peu très amogarde sur la côte si on peut dire, il a fait enfin, il a continué à faire toute une série d'oeuvres très importantes qui étaient remarquées soit en Allemagne soit en France soit surtout aussi dans les pays scandinaves. Et je vais vous montrer seulement trois images qui sont tout à fait iconiques de Munch. D'abord, on a enfin son tableau de Deathbed, ça veut dire enfin le lit du mort qui est de 95, très important au point de vue de sujet et aussi de technique. Là, il est vraiment de plus en plus moins intéressé enfin de la nature, du naturalisme, du réalisme. Il est vraiment en train de chercher l'idée qu'un tableau doit représenter l'émotion, l'émotion profonde qui, dans ce cas-ci, est exigée par la mort. Et puis, au milieu, il y a le tableau qu'il a fait en 1902 qui nous montre des femmes sur un pont ou près de sa maison de la campagne à Ostenskort qui est aussi une image qu'il a faite dans les prints. Comment ça s'appelle? Gravures. Merci beaucoup. Oui, les gravures. Mais aussi, enfin, dans la peinture, il a fait plusieurs versions de ce sujet mais très important parce que là aussi, on a une espèce d'esprit que les femmes sont un petit peu hantées par le passé, par l'avenir. On est enfin busculé entre les deux. Et puis, il faut remarquer que Munch était aussi un grand portraitiste. Et là, je vous présente un portrait de Kahn Kessler qui est un personnage très important dans l'avant-garde, soit de la peinture, soit de la gravure, soit aussi du livre parce qu'il a fondé enfin une librairie qui s'appelle Insel Press. Et puis, ensuite aussi, il était enfin le premier directeur du musée à Weimar mais aussi du Bauhaus. Avant que le Bauhaus était enfin la propriété, si on peut dire, de Groupius à Dessau. Et voilà. Bon. Mais s'il était enfin, bien sûr, un peintre qui était en train d'expérimenter, de trouver enfin ses moyens, les moyens proprement dits pour déclamer, si je peux dire, les émotions profondes, les angoisses humaines, il était aussi très innovatifs, comme probablement vous le savez très bien, au point de vue de la gravure. Et je vais vous monter juste une petite sélection parce que les gravures sont aussi très importantes pour Astrup. Et donc, il faut comprendre ce que Munch est en train de faire pour comprendre comment Astrup a trouvé enfin les moyens parallèles mais aussi forts pour présenter les gravures. Alors d'abord, je vous présente trois exemples de son oeuvre comme avec la pointe sèche et le roulette, pointe sèche, aquatint, et aussi le pointe sèche et aquatint avec coloré à la main. Et ça, c'est assez normal, il a ajouté des couleurs au-dessus de la planche carvée. Et puis, il était aussi lithographe, vraiment d'une grande qualité et là, et aussi très expérimental, il utilisait de la craie, de l'encre et vraiment pour faire des impressions absolument supprenants comme par exemple l'autopotrait avec le bras en squelette de 1885, 15, pardon, je m'excuse. Et puis, enfin, le fameux Madone qui est très bien connu, mais en blanc et noir, mais aussi en couleur parce qu'il a changé tout le temps entre les deux. Et puis ensuite, on the bridge, c'est sur le pont, qui est enfin une variation sur le tableau des femmes sur le pont. Et ici, on se trouve Munch comme lithographe, mais lithographe en couleur. donc il était absolument parallèle avec ce qui s'est passé à Paris en même temps avec la lithographie en couleur des Nabys de Toulouse-Otraque, etc. Mais aussi, et très importante, il était aussi graveur de... Il a gravé enfin du bois. Et voilà, là aussi, très expérimental, il a utilisé, il a appliqué enfin les planches, plusieurs planches de plusieurs couleurs, comme par exemple la planche à gauche qui s'appelle enfin Claire de Lune. Voilà, en 1896 ou bien le baiser, très important, je reviens sur ça dans un instant, et puis les femmes au bord de la mer à droite. Vous allez remarquer dans ces trois gravures qu'on regarde toujours, on a toujours l'existence très pertinente de la forme de la planche elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui lui donne, qui donne enfin à chaque gravure une espèce de texture, de substance qui est vraiment très importante et qu'il garde tout le temps dans ses estampes. Alors, pour Astrup, il n'y a plus de choix dans ce cas-là, mais quand même et très importante, c'est Astrup qui était presque toujours, il était enfin quelque chose qui a gravé sur bois, qui a fait ses planches sur bois à la style ou à la méthode japonaise. Et ça aussi, c'est très important. Voilà. Alors, et voilà, Astrup. Ce n'est pas exactement la même chose que que Munch. Mais aussi important parce que je vous montre trois images basées sur le même motif, ça c'est Metsam Yves Bonfart, ça c'est les feux de Saint-Jean, qui en Norvège avait aussi une autre modalité qui est modalité pré-chrétien. Alors là, on a un tableau qui date de de c'est marqué là? bon, il y a une date. Bon, très bien. Et puis ensuite, je vais vous montrer enfin deux estampes qu'il a fait. Ce sont des gravures sur bois. Un, blanc et noir, très intéressant parce que c'est presque abstrait au point de vue du motif. et puis autre version en couleur en bas. Alors, qui était Astrup? Ce monsieur qui paraît était enfin tout à fait au courant avec l'oeuvre de Munch mais qui essaye quand même de trouver son propre chemin au point de vue de l'art. Alors d'abord, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment souligner au point de vue de cet artiste. D'abord, il était absolument norvégien. C'est pas comme Munch qui est devenu de plus en plus international. Et ça se voit au point de vue d'Astrup d'abord avec sa décision au moment qu'il est rentré en Norvège à la fin de ses études à Paris et ailleurs en Europe de ne pas rester à Oslo ou à Christiania qui était à ce moment-là le centre pour l'art enfin la production de l'art les galeries les expositions tout ça en Norvège à ce moment-là mais de rentrer chez lui et chez lui c'était à l'ouest de la Norvège c'est en haut du nord de Bergen qui se trouve je n'ai pas un point de l'art il était passable au plus et puis après 2011 il va nous coucher de ce lac qui est presque comme un fjord avec des ponts très précis enfin de chacune et voilà il s'est allé à Saint-Dal enfin très de Saint-Dal à une petite ferme qui s'appelait Saint-Doscom alors ça c'était le monde d'Astrid il a resté là pendant toute sa vie il a oui j'ai beaucoup mais il a resté là et parce qu'il était là il a pris la décision non seulement de rentrer chez lui mais aussi de de faire du paysage de ce ce quartier cette région en Norvège d'être le sujet de tout son oeuvre alors on voit par exemple dans ses oeuvres assez tôt de sa carrière comme les deux que je présente ici l'un à gauche nous montre enfin le paysage juste derrière la maison et le jardin la petite propriété et l'église de son père et de l'autre côté on voit dans cette paysage qui est plein de froideur je crois parce qu'il reste toujours un petit peu de glace enfin sur le lac lui-même il nous montre enfin les montagnes qu'on voit de l'autre côté de la maison de son père et puis plus tard quand il s'est déplacé de se déménager pour arriver sur le côté sud du lac à Sandor Strand il a fait exactement la même chose il nous présente des images de son c'était son paysage c'était son paysage culturel artistique tout à fait créatif en même temps alors je vous présente deux mais aussi important au point de vue de cette cet esprit norvégien c'est qu'il était absolument avoué intéressé par l'architecture traditionnelle de de la région et aussi des arts décoratifs et donc dans sa ferme à Sandor Strand il a accumulé six maisons petites maisons très traditionnelles 17e et 18e pour faire de sa maison sa propre maison et je vous montre enfin là dans la photo c'est exactement ce que se trouve maintenant ça c'est le paysage et les maisons d'Astrup en même temps il s'engage avec la tapisserie tout à fait traditionnelle de la région il fait les dessins pour les tapisseries qui étaient tissés par sa mère qui était enfin un craftsperson et puis aussi c'est sa femme Engel qui était beaucoup moins âgée que lui qui a fait enfin des textiles avec imprimés par des des planches qui étaient coupées par soit par Astrup lui-même soit par elle et je vous montre enfin juste un exemple là mais en même temps et aussi importante il était absolument il s'est plongé dans la mythologie du nord et donc dans beaucoup de ces paysages on a vraiment l'impression que les mythes sont là juste derrière lui quelquefois c'est assez assez visibles comme par exemple the soul becomes warmer ça veut dire c'est un tableau qui annonce l'arrivée du printemps et dans les mythes du nord il y a le printemps cette occasion cet moment est marqué par une vieille vieille dame qui arrive dans le paysage avec un coudron de charbon en feu pour vraiment pour réchauffer le terrain parce que le printemps est terriblement important parce qu'on a passé enfin peut-être six mois d'hiver on n'aura que peut-être trois mois d'été dans lesquels on a besoin de faire pousser tout pour le prochain hiver au point de vue de foin de plaie de n'importe quoi l'autre côté c'est une espèce de transparence ou de transformation qu'il fait avec des choses qu'il trouve dans la nature tout à fait normal comme par exemple c'est ah j'ai cherché le mot ce matin pour une close parce que ça c'est quelque chose les poilots de ah voilà les poteaux de grains voilà les poteaux de grains on utilise dans le nord de l'ouest de la Norvège parce que il y avait beaucoup beaucoup de pluie là-bas et donc pour faire des si on a du foin on ne fait pas des meules parce que ça ne comment c'est ça ça ne sèche pas donc on met tous les foins sur ces espèces de poitaux et voilà tout d'un coup il se dégage d'être enfin les choses tout à fait simples dans la nature et devient les trolls et si vous voyez bien il y a les petits visages tout d'un coup il a trouvé enfin un visage dans le poitou qui existe tout près de nous à droite et cette image qui était d'abord enfin un paysage tout à fait simple est devenue une espèce d'armée de trolls qui sont en train de faire de la marche enfin sur le champ alors deuxième chose très importante pour Astrup c'est qu'il est complètement dévoué aux images tirées de la Norvège c'est à dire que pour lui ça c'est la chose la plus importante si c'est au point de vue des sujets enfin un petit peu genre comme par exemple les femmes qui portent les parapluies je le sais bien dans l'image à gauche qui est très importante parce que oui il plaît beaucoup mais aussi à droite oui on a encore enfin un visage où vous marquez bien il y a un bateau un petit bateau à rames qui est en train de traverser enfin le lac si on met surtout cette deuxième image au contexte de la peinture norvégien de l'époque d'Astrup mais d'une génération plus ancienne que lui c'est à dire c'est la première génération de ce qu'on appelle le néo-romanticisme dans la peinture norvégienne c'est vraiment le moment où il y a tout un groupe de peintres c'est un petit peu excentrique parce que toute la groupe a fait ses études soit à Munich soit à Paris mais ils sont revenus en Norvège pour vraiment essayer d'implanter sur la peinture norvégienne l'idée d'un art national c'est-à-dire un art qui avait un voie national et donc il trouve des sujets comme par exemple l'enterrement tout à fait traditionnel dans le paysage de Verenjold ou bien côté à droite un tableau extraordinaire de Fritz qui était grand ami de Gauguin il faut dire qui fait cette image aussi avec une femme qui est en train de prendre son bateau rame pour traverser l'eau et puis ensuite si on arrive ici on a exactement la même chose à gauche il y a un tableau de Verenjold qui avait enfin les bâtiments caractéristiques de la Norvège avec les montagnes qui montent derrière et par Astrup on a un tableau qui s'appelle Cotter's Farm ça veut dire enfin une ferme des petits des petites fermiers aussi basé sur le paysage sur la terre avec une grande montagne qui monte derrière en même temps et ce qui est très important pour Astrup il s'intéresse la lumière la lumière très distincte des pays du nord ça c'est quelque chose que la génération avant lui surtout Kitty Kieland et Ilef Petterson je vous montre deux exemples ici sur l'écran ont trouvé dans la lumière qu'on trouve pendant l'été au moment juste après le coucher du soleil qui est très tard c'est presque la nuit ça donne une espèce de clarté et de poésie sur le paysage à ce moment là et les reflets dans l'eau vraiment étonnant et cette espèce de comment dit-on de mood d'atmosphère qui donne qui est très importante aussi pour Astrup il a beaucoup parlé de cette mood cette atmosphère vraiment en disant que ça c'est quelque chose qui est tout à fait de son de sa région et de son pays et vous voyez par exemple une comparaison que je vous donne entre Kitty Kieland un tableau de 1885 et puis un tableau de d'Astrup à droite qui est basé quand même à Aoukous donc ça c'est les montagnes derrière la maison de son père mais qui nous donne c'est la nuit claire la nuit enfin en juin et là il n'y a pas de du ciel noir le ciel reste teinté en rose un petit peu de d'or c'est vraiment quelque chose où il y a une espèce de comment dis-on sa 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 saintelle c'est ça que j'étais en train de dire et c'est saintelle oui et voilà bon alors aussi importante pour Astrup c'est que cette génération de néoromantiques les peintres néoromantiques norvégiens a absolument pris connaissance du fait qu'Astrup avec un autre peintre Harold Solberg étaient vraiment les deux jeunes peintres qui étaient enfin la deuxième génération de cette école norvégienne tout à fait moderne et donc Astrup et Solberg de temps en temps étaient inclus dans les expositions qui exportaient à ce moment-là l'art norvégien en Europe donc par exemple les deux tableaux que je vous montre ici se trouvaient dans une exposition qui a eu lieu à Copenhague en 1906 très important parce que c'est à ce moment-là que les critiques danois ont dit franchement Astrup c'est vraiment l'un des peintres les plus importants au point de vue de la génération jeune de la Norvège et puis ensuite on a ces deux tableaux-là qui étaient enfin je m'excuse parce que cet écran est vraiment très difficile alors à gauche c'est tout le DJFM qui est tout temps exposé à Helsinki en 2011 et le Colen le tableau extraordinaire enfin de ce montagne qui est ici le c'est l'air et qui est exposé l'année prochaine à Vienne et puis ensuite en 2014 on trouve Astrup qui prend une place centrale dans une exposition très importante qui a eu lieu à Christiania pour célébrer le jubiléum de la fondation de la Norvège et puis ensuite et voilà il y a les quatre tableaux qu'il a exposé là qui sont dans les détails à Vienne et puis ensuite ça ne se termine pas là il a aussi exposé en 1915 à Gothenburg et aussi à Copenhague ces deux tableaux ici et en même et la même année il était inclus dans l'exposition Panama Pacific International Exhibition qui a eu lieu à Saint-François pendant la deuxième guerre de la première guerre mondiale qui a eu lieu et voilà une exposition très importante dans ce moment là bon alors quelle était la formation de Astrup comme peindre où est-ce qu'il a trouvé la possibilité de faire de trouver enfin son propre chemin alors d'abord il a voyagé il a voyagé beaucoup beaucoup plus que tout le monde pensait traditionnellement les historiens d'art en Norvège ont toujours dit or on y est à rester toujours à Jolstoy il était un petit peu isolé là-bas il n'aimait pas voyager etc c'est pas vrai on le trouve d'abord à Paris entre 1901 et 1902 où il apprend enfin de la peinture chez Christian Krog qui a commencé à enseigner un des deux grands ateliers libres à Paris à ce moment là l'atelier Colorossi et je vous présente enfin deux tableaux de Krog pour vous donner enfin l'idée de ce qui était intéressant au point de vue d'Astrup et juste avant d'arriver à Paris en 1901 Astrup a fait un grand voyage autour de 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 l'Allemagne et il a fait d'abord il a trouvé enfin bon bien sûr enfin l'art des vieux maîtres qu'il n'aimait pas sauf Hals Franz Hals qu'il a trouvé enfin Hals à Hamburg mais hors de cela même la richesse des collections à Berlin qu'il a visité et aussi à Dresde et aussi à Munich tous les trois ils l'ont visité ça ne lui intéresse pas il était sur le chemin de chercher les tableaux de Buckley Buckley est un peintre suisse très important pour la jeune génération autour de 1900 je crois parce que il était un symboliste mais un symboliste très calme très doux très à l'errière si je peux dire c'est quelqu'un qui aussi simplifie la nature les paysages quand on voit dans ces deux tableaux là et aussi pour Astrup qui nous a note enfin l'intérêt qu'il a eu dans l'oeuvre de Barclin c'était les couleurs les variétés des verts les variétés des jaunes des oranges etc c'est une espèce de palette très riche et très importante pour lui mais ça ne termine pas à ce moment là il est venu à Londres en 1908 il paraît c'était un petit peu point d'interrogation pourquoi mais il avait deux amis qui étaient allés à Londres en 1907 ils ont écrit à Astrup en disant vraiment c'est très intéressant ce qui se passe à Londres on ne sait pas si Astrup a visité les galeries où se présentait l'art moderne l'art contemporain de ce moment là il n'était pas à Londres au moment du salon annuel de la Royal Academy mais on sait très bien qu'il a visité sûrement le National Gallery et aussi le Victoria Albert Museum qui vient de recevoir il y a 20-30 ans une donation très importante de l'oeuvre de Constable surtout les esquisses de la part d'une des filles de Constable et il note dans une lettre qu'il écrit enfin à une amie en Norvège qu'il note les esquisses en particulier qu'il a vraiment étudiées de près et dans les descriptions qui sont absolument merveilleuses et on peut absolument trouver chaque exemple par ces mots et je vous présente deux qui se trouvent au Victoria Albert Museum dont il parle et aussi le Hay Wayne qui se trouve au National Gallery à Londres alors sa formation avec tous ses voyages il était bien sûr ouvert et c'est ça qui est vraiment très important il était ouvert à beaucoup d'influences mais d'influences pas qu'il copie il s'absorbe et donc par exemple au moment qu'il commence de prendre la décision difficile avec son père qui était enfin prêtre et qui n'aimait pas que son fils devient peintre artiste c'était absolument un scandale dans la famille finalement il lui donnait la permission de suivre des cours à Oslo mais à Oslo il n'avait pas une Académie royale de beaux-arts donc ça ne s'était pas fondé qu'en 1919 donc il est passé à le Royal Drawing School dessin qu'il n'aimait pas et puis ensuite il est passé dans une école privée de Harriet Bakker qui était un des grands peintres de la génération suivante génération pardon précédente alors je vous montre deux exemples de l'art de Harriet Bakker pour vous présenter que c'est un peintre qui était en train de chercher bien sûr une espèce de naturalisme mais avec une technique beaucoup plus lisse beaucoup plus ouverte qu'elle a appris par les moyens d'étudier d'abord Bastien Lepage à Paris au début des années 80 mais aussi en travaillant ensemble avec des peintres comme Croyer en étudiant les exemples de Bénard de Sargent et c'est une espèce de painterly naturalism qui était très importante mais avec une palette assez riche assez prononcée et quand on voit ce que Astrup est en train de faire pendant son passage chez Harriet Bakker on voit par exemple ce nu qu'il a fait académique c'est tout à fait en études dans l'atelier où il applique enfin la peinture avec une espèce d'ouverture une espèce de technique très large et très où la brosse où il applique enfin avec une brosse assez immense pour vraiment essayer de trouver une espèce d'expression de pas d'émotion mais un petit peu de mouvement et aussi de texture sur la toile et aussi il applique enfin des couleurs qui ne sont pas tout à fait naturelles les couleurs par exemple dans les ombres des jambes enfin de ce modèle sont en bleu vert et lilas assez curieux mais il l'a appliqué parce qu'il était vraiment en train de chercher comment est-ce qu'on peut pousser hors du naturalisme pour trouver quelque chose d'autre et puis je vous montre maintenant l'influence de Harriet Bakker qui dure au début de sa carrière un paysage d' Harriet Bakker où les couleurs qu'elle applique au premier fond au premier fond et puis aussi la technique très ouverte très lisse se trouve aussi dans le tableau d'Astrup qui était fait avant 1905 parce que ça c'était le premier tableau d'Astrup qui est entré dans une collection nationale et c'était pour la galerie nationale de Christiania que c'était acquis en 1905 mais revenons à Paris parce que Paris était aussi une espèce de fenêtre ouverte sur toutes les possibilités de l'art moderne contemporain contemporain donc quand il est à Paris on sait parce qu'il a laissé des notes pas beaucoup mais enfin ça suffit pour nous indiquer qu'il a visité les deux salons c'est-à-dire le salon des Champs-Elyse et le salon de Jean de Mars il a trouvé aussi le salon des indépendants où en particulier il a observé les tableaux de Maurice Tenis et aussi de Henri le douanier Rousseau mais il a aussi passé pas mal de temps il paraît dans les galeries qui étaient dédiées à ce moment-là à la peinture soit impressionniste soit post-impressionniste comme par exemple Durand-Ruel qui montrait entre autres enfin les tableaux de Monet et aussi de Bissarro et aussi galerie volard qui s'occupe enfin des oeuvres de Gauguin et quand on fait une espèce de tour une espèce de voyage dans l'oeuvre d'Astrup on trouve des échos de ces peintres dans son propre art mais vraiment je souligne enfin échos c'est pas des copies comme par exemple ici on voit enfin un paysage thaïtien de Gauguin de 1893 que je mets que j'approche enfin un tableau très important d'Astrup qui nous montre enfin la montagne de l'autre côté du lac de 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 la enfin la propriété de son père A Night in June in Yolst qui nous donne enfin c'est la même forme c'est la même simplification des formes qui est très importante c'est pas tout à fait comme Gauguin mais c'est quelque chose qui lui a dit bon alors il y a quelque chose chez Gauguin qu'il faut vraiment étudier parce que comme ça on peut sauter au dessus de la barrière entre la réalité le naturalisme et une espèce de non naturalisme ou contre naturalisme vers l'abstrait mais pas encore abstrait l'autre chose qui était très importante pour lui à à Paris c'est qu'il fait la connaissance des des estampes japonaises et là je vais parler un petit peu plus tard des estampes d'Astrup mais je vais vous montrer seulement cet exemple ici ceci c'est une estampe en bois de 1905 et je place à côté de celle-ci les petits dessins sont des études gastropaffées à Paris sur les les estampes de Hokusai avec mon Fuji par exemple qui se trouve clairement enfin marquée dedans alors avec les deux cas il y a deux cas d'abord de Denis et deuxième de Douani Rousseau restent dans sa tête pendant toute sa vie il a trouvé chez Maurice Denis une espèce de 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 réinterprétation je peux dire de l'espace qui est devenue beaucoup plus plein beaucoup plus décoratif au point de vue de la sélection des couleurs mais aussi d'aplatir le la distance entre le premier plan et le fond et ça se trouve clairement dans le petit déjeuner à Luc Tudy en 1901 qui était dans le salon des indépendants que Astrup a visité à côté j'ai mis un Astrup extraordinaire assez large intérieur nature morte c'est matin de de Noël qui est a exactement le même sens de 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 rupturer l'idée traditionnelle de la de l'espace et en même temps il applique enfin la peinture un petit peu style Munch si on peut dire parce que dans ce tableau quelquefois il y a des empattements très 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 comment dit on fait tout épais voilà et de l'autre côté il y a enfin des empattements qui existent presque pas du tout comme par exemple le traitement de la de la fille nue qui est vraiment seulement la toile elle-même quant à Henri Rousseau le douanier Rousseau c'est exactement la même chose là c'est une espèce de primitivisme de simplification de assez radical pour arriver à une certain essence de 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 la scène réproduite ou capturée sur sur la toile et ça par exemple on voit d'abord avec la simplification des personnages qui se trouvent dans le tableau d'Astrup c'est la journée de la funéraille à Yolster qui sont absolument comme les petits personnages de de douanier Rousseau mais la deuxième chose qui était très importante pour Astrup c'est qu'il a il a reconnu dans le dans l'art de Rousseau que Rousseau ne s'intéresse pas à une perspective traditionnelle il n'y a pas d'aériel perspective il n'y a pas de linéaire perspective il n'y a rien ce qui se passe jusqu'au fond ça pourrait être aussi clair que ce qui se passe au premier fond donc ça c'est vraiment premier plan c'est quelque chose très important pour lui parce que lui aussi il a fait la connaissance de l'atmosphère très spéciale en Norvège et puis ça c'est pas la fin parce que au moment qu'il a eu une crise artistique de confiance personnelle en 1911 il a eu une exposition à Christiania c'est une espèce de mini rétrospectif qui présente son oeuvre depuis le début des 1900 jusqu'à 1911 les critiques étaient louées énormément enfin les premiers tableaux de son oeuvre jusqu'à 1907 1908 mais avec les dernières trois années de son production ils ont trouvé ça un petit peu moche ils n'aimaient pas et Astrup était vraiment très déçu il a pris la décision de faire un voyage il laisse sa femme enfin à Jolster et il va à Berlin c'est à ce moment-là qu'il se tombait sur cette troupe dramatique russe dont j'ai déjà parlé et quand il était à Berlin il a il s'est décidé d'avoir enfin une deuxième formation au point de vue de l'art il est entré dans un un atelier privé où se trouve Lovis Corinth un des artistes très importants à Berlin à ce moment-là et en même temps Lovis Corinth était aussi exposé aussi à Berlin Césation en 2011 avec le tableau que je vous présente enfin là à gauche à gauche assez révolutionné révolutionnaire assez difficile à comprendre enfin à accepter pas comprendre mais à accepter par les critiques berlinoises et puis aussi un autre peintre aussi important était Sleuort Sleuort aussi exposé aux Berlin Berlin en 1911 et ça aussi je crois que Asselop a pensé bon alors il faut que je change un petit peu mon style je ne sais pas dans quelle direction j'y vais mais il y a ces deux modèles que peut-être ça peut me donner enfin un petit peu de courage et quand on voit par exemple les tableaux que Asselop a fait après son retour à Yolster mi-1911 on voit très bien que la marque de l'excentricité du perspective de Corinth par exemple dans ses paysages était absolument appris et appliquée par Asselop et puis ensuite on arrive à Kandinsky qui est plus exceptionnel parce que Asselop a fait la connaissance de l'oeuvre de Kandinsky de la part de quelques journaux qu'il a eus qu'il reçoit même à Yolster et il a pris la décision en 2018 de faire un voyage à Munich pour faire la connaissance de Kandinsky parce qu'il s'intéresse énormément dans la distraction de Kandinsky et de ses amis et on pose la question on ne voit pas de Kandinsky dans l'oeuvre un petit peu on voit là ça c'est une comparaison ce n'est pas exactement précise mais ça donne enfin l'idée de monumentalité et aussi cette espèce de poussée vers une espèce de non-naturalisme si je peux dire et il faut que j'y note voilà et puis ensuite on arrive juste à un certain bout pour vous dire que pour Astrup il était vraiment quelqu'un qui a trouvé sa voix très spéciale et très individuelle c'est absolument au contraste avec par exemple trois peintres de presque de sa génération Verenschold quand on voit un tableau de Verenschold on dit enfin ce tableau aussi il fait après 1900 on dit ah ça c'est quelqu'un qui a fait des études de Van Gogh un petit peu de Cézanne voilà un mélange entre les deux et avec Eriksson c'est un petit peu Cézanne et c'est un petit peu Bonheur et avec Heiberg c'est plutôt Matisse il est élève Matisse mais pour Astrup c'était jamais jamais ce fait c'est vraiment quelque chose où on arrive à une personnalité très personnelle très exacte très précise mais tout à fait individuelle oui j'arrête là parce que on est presque à la tête merci Applaudissements